Yoho ! Petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour mon bilan lecture de mon week-end à 1000 Donc si la suite t'intéresse Donc au moment où je filme cette partie, je ne sais pas du tout si je vais atteindre 1000 ou 2000 pages Parce que le jour où je filme ce passage là, nous sommes encore vendredi Donc le vendredi 19 avril Le week-end commence donc, a déjà commencé pour moi au moment où je filme Et je te mets toutes les infos au niveau des dates et des horaires Et donc se termine dimanche 21 avril à 23h59 Là comme c'est, je vais te parler du manga Black Torch Et en fait j'ai lu les deux premiers tomes déjà Donc là au moment où je filme, je viens juste de finir le tome 2 C'est pour ça que je me suis dit, ok t'es encore maquillé, t'avais oublié de te démaquiller C'est pas grave, tu fonces, tu leur fais l'intro et la première partie Et tu leur fais au moins ton avis là-dessus Je ne voulais pas lire le troisième tome Alors que je pourrais très bien le prendre demain pour moi Mais je ne voulais pas lire le troisième tome Parce que je me suis dit que si je lisais le troisième tome sur 6 J'aurais peut-être pas suffisamment de choses après à dire Au niveau des 6 tomes, sachant que j'aurais lu à moitié Donc je préférais rester sur 2 tomes et ne pas aller plus loin pour le week-end Je lirai donc la suite à partir de lundi Donc le tome 1 et le tome 2 de Black Torch En ce qui concerne Black Torch, tout ce qui va être résumé Bien entendu c'est dans la barre d'infos En ce qui concerne Black Torch, ça faisait donc un moment que le tome 1 était sorti Je te mets la date ici Et il me faisait de l'oeil parce que j'avais lu à Nestlé Et j'avais vraiment apprécié ce que j'avais lu J'avais vraiment adoré le principe On est sur un shonen, Serge j'avais très très peur Et ça je pense que tu me connais En sachant que les shonen c'est quelque chose qui m'attire le moins C'est vraiment la catégorie de manga que je n'aime pas lire Parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant en animé Et là, figure-toi que j'ai été surpris Et j'ai vraiment très agréablement surpris Parce que j'ai adoré ces 2 premiers tomes Je les ai dévorés à une vitesse hallucinante Par rapport au temps que je mets d'habitude pour lire un tome Je les ai lus beaucoup plus vite Je crois que je n'ai jamais été pour un shonen Autant immergé, autant à fond dessus Qu'il y a très 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 longtemps Parce que c'était pour un manga de tel cours je crois C'est Haidon Closer Que j'avais lu Je ne sais plus du tout quelle maison d'édition Parce que ça fait une éternité Je l'ai encore Et donc du coup j'ai vraiment sûr qu'il fait ma lecture C'est très intéressant, c'est marrant, c'est fun, c'est agréable C'est un shonen assez intéressant Je trouve ça cool en ayant lu ces 2 premiers tomes Que la série soit courte en 6 tomes Parce que tu vois ça aurait été un gros titre Genre 30 tomes etc Je pense que j'aurais abandonné Et j'aurais peut-être pas tenté même de lire Quoique aussi parce que le chat m'avait vraiment captivé Rago il m'avait vraiment beaucoup plu Mais c'est vrai que c'est mieux ce genre de série Voilà courte Et c'est aussi pour ça que je n'aime pas les shonen Parce que souvent ce sont des séries à rallonge Et les petites séries comme ça plutôt courtes C'est souvent ce qui me convient le mieux Donc voilà, gros coup de coeur pour l'instant J'ai adoré, je surkiffe J'ai vraiment hâte d'ailleurs d'aller demain voir si je peux me choper le tome 3 Et j'ai vraiment vraiment hâte de lire l'intégralité Et donc par contre ça comme je l'ai expliqué je crois dans la vidéo PAL Ou même présentation de mes lectures Mais tout ce qui va être lecture je pense du week-end à mille Je vais continuer les séries bien entendu après Et je les présenterai donc en mai Donc déjà tu sais quel genre de titre tu auras en mai Et ça forcément ça sera débuté 175 pages de plus obtenues avec le tome 1 du manga au grand air Donc comme je te l'avais expliqué lors de la vidéo où je te présentais les titres Je ne lirai que le tome 1 parce que je vais présenter les 3 premiers tomes dans une vidéo Donc le 17 mai Pour ceux qui se posent la question Oui on est bien le même jour que la partie 1 On est toujours le même jour, le vendredi soir Seulement en fait quand j'ai fini de filmer la partie Black Thor Je me suis dit de toute façon t'arriveras jamais à lire un tome de plus Avant de pouvoir filmer de plus Donc j'avais commencé à démaquiller la bouche et les yeux Et en fait je me suis dit lis d'abord et on verra si tu peux ou pas Donc j'ai remaquillé tout ça Mais voilà on est le même soir Pour ce qui est de haut grand air J'ai adoré le premier tome J'ai dévoré, j'en suis dingue Je me dis c'est dommage que la série soit pas déjà terminée tout ça Parce que j'adorerais me torcher toute l'intégralité de cette série J'ai adoré les deux personnages principaux J'adore les autres filles qu'on retrouve aussi Les filles du club Parce que donc il y en a une Celle-ci je crois, non Oui, elle qui va donc rentrer dans un club de camping Oui voilà de camping Celle-ci adore faire du camping Donc elle la découvre et après elle va dans son école Elle tombe sur un club de camping Et j'ai vraiment adoré déjà ces deux personnages principaux J'adore la douceur de cette série C'est vraiment une série toute détente, toute cocooning C'est une histoire simple, agréable Ce que j'aime aussi c'est que c'est un peu Alors c'est moins puissant que dans le manga Ma vie dans les bois Mais dans Ma vie dans les bois On avait aussi des conseils, des astuces On vit dans les bois, construire sa cabane, sa maison tout seul Faire sa baignoire chauffante extérieure Là on a toujours aussi des petits conseils sur par exemple comment choisir son set de couchage Quel genre de temps te prend, tunnel safari Dome canadienne etc On a vraiment de tout C'est ça que j'aime parce qu'en fait tu lis, tu te détends Mais en même temps tu apprends des choses et ça c'est encore mieux Les personnages sont marrants, ils sont cute Ils sont agréables, j'aime vraiment tout Donc là par exemple on a tout ce qu'il faut emmener en fait quand on fait du camping Enfin surtout en toile de tente On a donc après les explications des différentes salles de couchage qu'il y a disponibles etc C'est vraiment quelque chose de très agréable J'ai vraiment adoré cette série Merci à Nobi Nobi si vous regardez cette vidéo Merci d'avoir proposé cette série parce que j'adore ce genre de trucs Comme Ma vie dans les bois Si d'autres maisons d'édition veulent présenter des tickets comme ça ou tu lis Ma vie dans les bois il y a beaucoup beaucoup plus de textes Là on est plus sur quelque chose de léger, de doux etc Mais on apprend quelque chose C'est un peu aussi le mari de mon frère Où on avait aussi des cours avec la personne qui était homosexuelle On apprenait des choses sur justement les symboles gays etc Et je trouve ça juste parfait comme lecture C'est vraiment quelque chose que j'apprécie Parce qu'il faut savoir aussi au cas où Que j'aime regarder minimum un documentaire ou reportage etc Qui va m'apprendre des choses par semaine Enfin minimum un par mois Mais sinon c'est souvent un par semaine Et donc justement ça c'est vraiment quelque chose qui va me correspondre Parce que quand je surkiffe lire des mangas J'adore l'univers du manga Plus là du coup me cultiver via cette série C'est vraiment un truc au top Donc merci beaucoup à Nobi Nobi d'avoir présenté cette série Et j'ai juste très hâte Donc moi je vais te présenter les 3 premiers tomes pour le 17 mai Le 17 juin tu auras les tomes 4, 5 et 6 Voilà et après je referai ça l'an prochain justement Plus en avril et en juin pour que ça corresponde avec les périodes de camping Mais voilà gros 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 coup de coeur J'ai vraiment adoré cette lecture Et je n'en reviens toujours pas Voilà je vais le finir vraiment à l'instant J'ai juste le temps de refaire au niveau de la bouche De refaire mes yeux et c'est tout Donc je suis encore sous le cul Mais j'ai vraiment adoré cette série Je suis désolée 4 minutes je sais c'est trop Mais il fallait quand même que je vienne Je te retrouve Je te retrouve Donc pour la suite de ce week-end à 1000 Donc le jour où je filme cette partie On est lundi matin Ouais Et donc le week-end à 1000 Donc c'était ce week-end A savoir donc que j'ai été énormément embêtée Pendant la partie vraiment week-end Parce que j'avais oublié que c'était le week-end de Pâques Et donc forcément on me demanderait de faire un repas dimanche Et ça m'a un petit peu énervée Parce que j'étais prêt là J'étais motivée J'avais lu quand même 500 pages Samedi Enfin samedi pardon Vendredi Et puis samedi matin au petit déj Il y a ma mère qui me sort On est invité demain Ok Week-end à 1000 Encore dans le fion Voilà A savoir aussi que samedi j'ai pas pu beaucoup lire Je vais t'expliquer un petit peu quand même pourquoi Parce que je me suis fait une grasse mat Alors oui tu vas halluciner Parce qu'il y en a beaucoup Je sais que vous grasse mat C'est beaucoup plus tard Moi c'était 8h Quand tu t'habites Tu es habituée à te réveiller tous les jours à 6h30 Pour moi 8h c'est une grasse mat Oui Voilà Donc je me suis levée à 8h J'ai lu un manga français Ça m'a mis beaucoup plus de temps que d'habitude pour lire Parce que j'inverse toujours les cases Toujours les bulles etc Donc c'est horrible C'est pour ça que j'aime pas lire les mangas dans le sens français C'est horrible pour moi J'ai toujours le réflexe à l'asiatique A lire les pages en fait dans le sens où on est habitué au final Donc voilà Et samedi Quand je l'avais annoncé sur Instagram Twitter et Facebook Oui J'ai mis donc pas mal de mes mangas à vendre sur le site de Gilbert Joseph Donc ça m'a pris tout l'après-midi Ça et quelques miniatures Donc voilà En ce qui concerne ça Et dimanche j'ai presque pas eu du tout la journée pour lire J'ai à peine eu le temps de lire un manga Et j'ai vraiment failli pas réussir en fait le défi Donc voilà Pour ce qui est de ma lecture de samedi J'ai lu donc Sarah et les contes perdus De l'auteur Jenny C'est une mangaka française qui a écrit Pingyari Qui est un manga qui a été republié en double format En volume double Il n'y a pas très très longtemps il me semble Donc voilà en ce qui concerne cette mangaka Dans ce manga on suit donc les aventures de la jeune fille du nom de Sarah Qui aide sa mère le soir après ses cours A tenir donc une boutique de livres tout simplement Et la jeune fille quelques jours plus tard Découvre un livre via une espèce de fantôme On sait pas trop trop ce que c'est Et donc l'enfant va lui montrer un souterrain Enfin un souterrain Une pièce en sous-sol sous le plancher Donc de la boutique Et elle ouvre un livre malheureusement Les personnages du livre se sont échappés Donc c'est pour ça que Sarah Et les contes perdus Parce que ce sont des contes tels que Blanche-Neige Etc, etc Donc j'ai trouvé ça très sympa Assez changeant On est un peu quand même sur du 4-15 heures Sakura Au niveau du scénario Le livre ouvert Les cartes qui se sont échappées Là c'est les personnages Donc on a Blanche-Neige qui s'est échappé Le prince La vilaine belle-mère Les sept nains Etc, etc Mais ça reste sympa Ça reste plutôt mignon Et j'ai vraiment apprécié ma lecture Surtout que ça nous met en avant Beaucoup de choses Entre justement L'envie De posséder certaines choses Et le fait que ce n'est pas forcément bien Et aussi là Par rapport à 4-14 Sakura Où Sakura Sa meilleure amie est au courant Etc Là ces copines ne sont pas au courant Donc du coup Elle n'a pas non plus envie De renoncer à sa vie privée Pour devenir chasseuse de contes Et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa Parce que c'était vraiment Le tir aimant Entre la vie privée Et la vie de super-héroïne Et j'ai trouvé ça très intéressant Et plutôt bien développé Ensuite Ce qui m'a sauvé les fesses Mais sévère Parce que ça Ça s'est lu à une vitesse C'est le manga Wonderland Des éditions Panini Oui je sais Beaucoup n'aiment pas trop Panini Pour pas mal de raisons Moi-même j'ai fait la gueule À Panini pendant un moment Mais je t'avouerai que Mystique La youtubeuse Mystique Quand elle avait fait sa vidéo Sur je crois que le premier tome Je crois Ça date d'il y a un moment Et bien elle me l'avait vendue Et donc du coup Je l'avais acheté Enfin elle me l'avait vendue Elle m'avait vendue du rêve Avec sa vidéo Donc je l'avais acheté entre temps Et comme là La série est terminée J'ai voulu lire le premier tome Et mais j'ai surkiffé J'ai eu l'impression en fait Que l'auteur avait pompé Une de mes idées C'est pas très grave Mais voilà Donc ça sera à moi De me démerder Pour que la série Ne se ressemble pas Puis c'est tout En ce qui concerne ce manga On est sur quelque chose De plutôt sympa Parce que ça change complètement Ce qu'on a l'habitude De lire Parce que là On est sur une jeune fille Qui se réveille un matin Et qui a rétréci Complètement Voilà On la voit là Au niveau de son chien Et donc Tout ce qui est à l'extérieur En fait Et même à l'intérieur De sa maison Tout est devenu dangereux Car même Son pauvre petit chat Habitué Son chat domestique Devient un prédateur Devient quelqu'un De redoutable Et de dangereux Pour elle Et sa famille Donc voilà Là il y a Un humain Qui s'est fait Poucher par le chat Les oiseaux Du coup Les corbeaux Deviennent aussi Des prédateurs Etc Donc c'est vraiment Très marrant Enfin marrant Parce que moi J'adore les mangas Sur le thème Halloweenesque Et donc voilà C'est un manga génial Très intéressant J'ai vraiment apprécié Cette série Et donc Est-ce que j'achète La suite ou pas Bah oui Je vais m'acheter L'intégralité Ça je sais plus Si je l'ai dit Donc j'avais les 3 premiers tomes Donc je vais me garder Les tomes 2 et 3 Pour le prochain week-end à 1000 Je pense Je le lirai par contre En tout dernier Pour me faire des pages en plus Une fois que j'aurai atteint les 1000 pages Parce que vu le temps Que ça m'a pris Je ne prendrai pas le risque De me foutre directement Une entrave Dès le début du week-end à 1000 Ensuite Pour terminer J'ai terminé Et c'est ça Qui m'a mis aussi Pas mal de temps à lire Parce que c'est un peu Comme Dététique au nom Ça prend pas mal de temps Donc là On est avec Princesse Détective Le tome 2 Donc dans ce volume On a 3 nouvelles enquêtes 3 enquêtes assez mignonnes Une fois de plus Je vous le redis C'est du Dététique au nom Mais version étudiante Tout jeune Tout mignon Des petites enquêtes Toutes douces C'est pas des meurtres C'est pas des trucs comme ça Même si dans le premier Il y avait quand même Des tentatives d'empoisonnement Et autres Là on va être Sur une pièce de théâtre Où il y a une histoire De collier volé Mais en fait C'est peut-être pas le collier Qui a été volé Mais autre chose Pour ce qui est La deuxième enquête On suit donc Juste la jeune fille Et un des deux garçons Le blondinet Qui sont sortis Et en fait Il tombe sur un enfant Qui s'est perdu Et au final Ils vont essayer Donc de retrouver La maman du jeune homme Donc ça aussi C'était très mignon C'était très sympa Voilà Pour ce qui est Du troisième chapitre Et de la troisième histoire On suit tout simplement Le trio avec le grand-père De la jeune fille Qui ont gagné Justement Une loterie Tu sais Les loteries Avec les trucs ronds Là où T'as une bille qui sort Et on lui dit Si t'as gagné ou pas Et donc Elle a gagné Lors d'une loterie Un voyage Dans une auberge Avec des sources chaudes Un truc de théâtre A l'extérieur Etc Etc Donc j'ai trouvé ça Très mignon Très intéressant Et donc J'ai adoré aussi Ce volume Cette vidéo Bilan lecture Du week-end à mille Et donc à présent Terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu J'espère que je t'aurai aussi Suffisamment parlé des mangas Je le redis au cas où Mais je suis toujours Pas très à l'aise A présenter Qu'un seul volume Et là c'est vrai Que je n'ai pas eu Trop le choix Au niveau de mes lectures Et ça s'est passé comme ça Parce que sinon Comme tu l'as pu le constater aussi Par exemple Pour Black Thor J'avais fait esprit De lire les deux premiers temps Pour pouvoir mieux en parler Un peu plus développer Que ça Mais après Je ne suis vraiment pas à l'aise Au niveau de ce format Donc voilà Je m'en excuse d'avance J'espère que cette vidéo T'aura quand même plus Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas De me rejoindre Sur les réseaux sociaux Et sous le hashtag Weekend à mille Car donc Pendant le mois de mai On va en faire sûrement Plusieurs Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt